Bonjour, cette semaine, exceptionnellement, je suis seule pour animer. Alexia a un empêchement, mais ça va être un plaisir de vous retrouver. On va s'entretenir en deuxième partie d'émission avec Xavier Huard et Marco Collin pour nous parler des productions Menwin Tagan. Et en première partie d'émission, on va parler avec Wanda Lafontaine. Wanda Lafontaine, Koué, bonjour, bienvenue à Koué, bonjour. Bonjour, Koué-Fakina, bonjour. Donc, vous êtes coordonnatrice au soutien et partenariat pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations. Donc, ça, c'est vraiment l'organisation pour l'employabilité de toutes les Premières Nations au Québec. Et donc, vous coordonnez le soutien et les partenariats. La Commission, ça fait quand même plusieurs années que ça existe dans plusieurs communautés et plusieurs grandes villes comme Montréal, Québec, Val-d'Or, Sept-Îles. Si je ne me trompe pas, ça fait plus que 20 ans que la Commission existe. Oui, depuis 1996. Donc, la Commission de développement des ressources humaines a fait partie des commissions de la PNQL. Donc, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Les Premières Nations, dans le fond, il y a les chefs de 43 communautés qui font partie de la PNQL. Puis, pour ce qui est de la CDRH PNQ, nous, on a 27 centres de services en emploi et formation qui sont sur communautés à travers le Québec. Et quatre, donc, tu viens de nommer, qui sont à Val-d'Or, Montréal, Québec et Sept-Îles. Et puis, notre bureau régional, lui, il est à Ganois-en-Guy. Et puis, la mission, dans le fond, de cette commission-là, parce que je présume que plusieurs sont au fait, ont peut-être fait partie des mesures d'employabilité ou ont fait des études. En gros, c'est quoi la mission de la Commission? Pourquoi est-ce que c'est important que ça soit dans des communautés, aussi dans des villes, pour les Autochtones, pour les aider dans leur cheminement? Qu'est-ce que ça fait, au juste, la commission? Oui, bien, en fait, la commission, on veut vraiment contribuer à l'épanouissement personnel et professionnel des Premières Nations en les accompagnant activement dans leur cheminement vers l'emploi. Donc, on veut que, dans un contexte culturellement adapté, que les Premières Nations puissent atteindre la prospérité par le biais d'un emploi qui est vraiment enrichissant et de qualité. Donc, c'est vraiment ça, notre mission et vision. Puis, ça, ça se fait, bien, comme tout à l'heure, je le mentionnais brièvement, bon, ça peut être pour étudier au niveau post-secondaire, mais plus pour de la formation professionnelle. Ça peut être aussi pour, voyons, ça peut être pour le départ d'entreprise, le démarrage d'entreprise. Moi aussi, je cherche mes mots, le démarrage d'entreprise. Puis, ensuite de ça, ça peut être aussi, dans le fond, il y a comme une approche culturellement appropriée comparativement à, mettons, aller juste me présenter à Services Canada pour me chercher un emploi. Le service, c'est vraiment pour la population en général. Quelle différence il y a entre ces services-là d'employabilité pour la population en général, puis les services vraiment plus spécifiques aux Autochtones? En fait, c'est sûr que c'est adapté, là, selon la réalité, que ce soit sur communauté ou bien en milieu urbain. Mais, tu sais, notre mandat, il y a vraiment quatre volets. On a un mandat pour la clientèle, donc on offre une gamme entière de programmes puis de services en emploi et formation à l'ensemble de notre clientèle. Puis, comme je dis, tu sais, c'est vraiment des citoyens qui sont de Première Nation, sur et hors communauté, puis en milieu urbain. On a aussi un mandat, un volet de notre mandat qui touche au counselling. Donc, on soutient l'individu dans son développement professionnel, puis on tient compte de ses besoins particuliers puis de ses aspirations. On accompagne également nos communautés par rapport à leur capacité organisationnelle. Donc, on veut maintenir une culture d'efficacité puis d'excellence, là, avec le développement des compétences puis l'amélioration de notre capacité organisationnelle. Puis, finalement, à travers les partenariats, donc on entretient des relations constructives avec les acteurs de l'éducation puis du développement social, puis du marché du travail en général, là, également. Donc, à travers ce volet-là, on a des outils pour accompagner les employeurs, que ce soit notre guide pour l'intégration et maintien en emploi des Premières Nations, ou bien on a une offre de service aussi, là, qui accompagne des employeurs. Donc, on les aide, là, avec leur processus interne, avec de mettre en place des services, là, internes par rapport à l'intégration puis au maintien en emploi également. Est-ce que ces entreprises-là doivent toutes être des entreprises autochtones ou c'est des entreprises non autochtones qui voudraient travailler avec des autochtones qui sont aussi légers? Oui, tout à fait. On travaille surtout, en ce moment, avec des entreprises non autochtones, mais les entreprises autochtones qui ont besoin de notre support, on est là également à travers des mesures et services qu'on a avec notre programme, là. Oui, parce que là, on s'entend que le marché du travail, en ce moment, on s'entend qu'il y a quand même une certaine pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs économiques, mais presque tous les secteurs. Donc, avec les années, il y a quand même une partie de la population qui est en vieillissement aussi. Par chance, les Autochtones québécois ont quand même une croissance démographique assez importante. On avait vu, selon les projections de Statistique Canada, que d'ici 2036, donc d'ici à peu près, on dirait un 12 ans à peu près, les Autochtones québécois contribueraient à la hauteur de 9 % à la croissance démographique. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi dans le cadre de vos activités? Oui, tout à fait. On a une population, on a toujours plus de membres. Puis, bien, c'est ça, ça devient aussi des fois des enjeux par rapport au financement. On veut s'assurer qu'on peut toujours aider tous les membres à aller vers l'employabilité par la formation et par des mesures d'employabilité. Donc, mais oui, tout à fait, on est là. On est là pour aider à la planification de la main-d'oeuvre aussi, que ce soit pour les communautés ou en milieu urbain. On a également des projets qui sont en cours, par exemple, de faire des profils de main-d'oeuvre de toutes nos communautés pour justement être capables de bien planifier la relève. Donc, puisqu'on a une population jeune et qui va être bientôt prête à aller sur le marché du travail, on met des initiatives comme ça en place pour s'assurer qu'on puisse aider à répondre à la pénurie de la main-d'oeuvre. Oui, parce que les jeunes, est-ce que vous sentez qu'ils ont un désir de travailler? Parce que moi, je sais que plus jeunes, des fois, je trouvais ça difficile d'entrer dans le milieu de l'emploi. Puis, après ça aussi, c'était de se faire une place parce qu'on s'entend que moi, je suis une génération pas mal plus vieille, là, où est-ce que moi, je suis une génération X, puis il y avait les boomers en emploi. Donc, est-ce que les plus jeunes, moi, je me souviens, plus jeune, à 9 ans, je gardais, à 14 ans, je travaillais dans les marchés aux puces, à 16 ans, j'étais au centre d'achat. Je voulais travailler plus jeune. Est-ce que vous sentez que les jeunes veulent travailler ou ils veulent se préparer au marché de l'emploi? C'est sûr que, oui, ça, on le sent. Mais ce qu'on voit aussi dans nos communautés, c'est que les gens ont besoin d'aide pour, justement, se rapprocher du marché du travail. Donc, nous, on met en place vraiment un programme pour la préemplabilité. Donc, on aide nos communautés à aller chercher cette main-d'oeuvre-là parce que c'est pas facile. C'est sûr qu'il y a des défis socio-économiques dans nos communautés, on le sait, puis pas juste sur communautés, il y a également en milieu urbain. Donc, on est là pour aller les aider, aller les chercher, là, avec des programmes intéressants pour la préemplabilité. Donc, de bâtir, par exemple, leur identité culturelle, de bâtir l'intérêt aussi pour certains secteurs. C'est ça, tu sais, il faut travailler l'individu de façon holistique aussi. Pas travailler l'individu, mais je veux dire comme l'accompagner, tu sais, de façon holistique pour qu'ils puissent vraiment, comment dire… Oui, c'est ça, exactement. C'est être capable d'aller vers le marché puis d'être content, là, d'être dans l'emploi aussi, là. Oui, parce qu'on s'entend qu'il faut aimer notre emploi. On passe énormément d'heures et de temps au travail dans notre vie adulte. Donc, c'est important d'avoir quand même un peu de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, pour ces jeunes-là, moi, j'ai des questions parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que c'est vraiment les générations à venir qui vont former la main-d'oeuvre de demain et qui vont vraiment avoir un impact sur mon existence, moi, une femme de 44 ans, dans plusieurs années, certain. Est-ce que, quand on parle de les préparer au marché de l'emploi, je présume qu'avant de tomber dans la formation en compétences de vie, etc., est-ce que les jeunes, en général, ont de la difficulté à obtenir les prérequis tels qu'un secondaire 5, par exemple? Est-ce que c'est encore une difficulté, une réalité dans les communautés ou en milieu urbain? Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les employeurs pour voir si les critères, justement, ne pourraient pas être différents. Ou peut-être de regarder tous les acquis de la personne, de la reconnaissance d'acquis, mais aussi peut-être de s'assurer qu'on n'a peut-être pas besoin de secondaire 5 pour faire telle tâche, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut mettre les niveaux plus bas pour, justement, les critères un peu plus bas pour pouvoir aller chercher la clientèle? Oui, ou même à ce moment-là, avoir une formation en début d'emploi ou début de formation pour pallier à ce niveau-là qui est peut-être un peu plus bas. Oui, puis, tu sais, il y a du shadowing aussi qui peut être fait. Nous, on propose souvent ça dans les entreprises, de faire du shadowing, d'avoir un jumelage. Puis, parce qu'on apprend plus facilement en le pratiquant et en observant. Souvent, c'est ce qu'on observe avec les Premières Nations. C'est ça, je t'ai pour dire, surtout les Autochtones, c'est vraiment la façon traditionnelle d'apprendre, c'est d'observer et ensuite de pratiquer quand c'est notre tour, en fait. Moi, j'ai fait de l'enseignement de suppléance dans ma communauté au niveau de pré-maternelle jusqu'à secondaire 5. Et malheureusement, dans nos communautés, je trouve que parfois le niveau d'études est peut-être un peu plus bas. Moi, je me souviens, dans ma classe, j'avais beaucoup de disciplines à faire, plus que d'enseignement de matière. Donc, tu sais, il y a des problématiques sociales qui sont liées avec ça aussi. Puis, si les parents aussi n'ont pas terminé leur secondaire, ça peut être plus difficile. Ça peut être un défi plus grand encore pour les générations qui suivent d'eux-mêmes dépasser ce cycle-là. Donc, en ce moment, dans la pénurie d'emplois que vous voyez, vous, à la Commission, c'est quels secteurs, en gros, qui sont le plus en demande? Est-ce qu'il y a des secteurs qui se démarquent plus que d'autres ou si, dans le fond, ça s'équivaut pas mal tout? Oui, en ce moment, ça s'équivaut beaucoup. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on y va plutôt avec les intérêts des communautés envers certains secteurs. Parce qu'on le sait que c'est plus naturel, comme par exemple, le secteur du tourisme. Donc, tu sais, souvent, on a, par exemple, des formations dans les communautés qui se donnent sur comment être un guide pour la culture traditionnelle. Tu sais, donc, ça, c'est des choses qui vont plus chercher les communautés ou bien des secteurs où c'est très présent autour de la communauté. Par exemple, le secteur minier. Là, on sait qu'il y a comme de l'intérêt pour le secteur minier, surtout dans les communautés près des mines, le secteur forestier. Donc, nous, on y va vraiment avec les secteurs qui sont plus d'intérêt pour les communautés. Et puis, bien, ça fait des jumelages qui sont plus intéressants, là. Oui, parce qu'ils voient quand même la réalité de ce qu'ils étudient ou s'ils font un stage dans quelque chose. Ils savent qu'il y a une opportunité d'emploi, une belle opportunité de carrière qui se développe directement. Puis même aussi, quand on parlait de guide dans la nature, etc., ça, c'est vraiment un lien avec le territoire qui doit être cher à plusieurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la vie en milieu urbain, mais je connais plusieurs des membres de ma famille à West-Wanipi qui, eux, ils aiment bien visiter Montréal, mais ils ne voudraient jamais habiter à Montréal. Ils sont attachés au territoire peut-être encore plus que moi pour différentes raisons. Donc, est-ce qu'il y a des besoins, des défis particuliers par rapport aux Autochtones? Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux par rapport à l'employabilité, là. Tu sais, par exemple, on a des enjeux sur l'équité et la rétention en emploi. Donc, nous, on travaille beaucoup à mettre des projets ou des initiatives en place pour travailler là-dessus. On a également un taux de sans-emploi qui est très élevé dans les communautés, qui est plus élevé que la population en général. Ça a baissé un peu depuis quelques années, mais c'est encore très élevé si on le compare à la génération québécoise, à la génération, à la population québécoise. Également, bien, nous, on a comme souvent, par rapport au financement pour les programmes et mesures, les financements, ça aussi, ça devient un enjeu parce que la population est grandissante. Et puis, bien, les financements, des fois, ils restent un peu les mêmes. Donc, ça, ça devient un enjeu. Il y a également la méconnaissance des employeurs au niveau des réalités des Premières Nations. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très fort aussi. Notre offre de service, par exemple, c'est vraiment en sécurisation culturelle. Donc, on a vraiment de l'accompagnement au niveau de la sécurisation culturelle et de la sensibilisation culturelle pour que les employeurs puissent bien comprendre quand ils intègrent une personne de Premières Nations. Bien, c'est quoi sa réalité? Puis, de s'ajuster aussi à cette réalité-là. On sait qu'il y a des obstacles socio-économiques dans les communautés. Ça, c'est vraiment l'aigle, tu sais, de toute... Comment dire? Les pensionnats de la colonisation. Les pensionnats, c'est ça, exactement. J'essayais de le dire d'une façon... À couille, bonjour, on est diplomate, mais on appelle un chat un chat, comme on dit. OK, parfait. Donc, oui, c'est vraiment ça. On sait qu'il y a vraiment des obstacles socio-économiques dans les communautés qui sont un lègue des pensionnats et de la colonisation. Donc, ça, c'est vraiment des enjeux auxquels il faut faire face. Je trouve ça super encourageant d'entendre que les entreprises sont ouvertes à des formations interculturelles et de la sensibilisation. Wanda Lafontaine, on va prendre une petite pause musicale. On va revenir tout de suite après pour continuer l'entrevue. Alors, on va aller en chanson avec Adrina Thuren avec « Viens avec moi ». Et avec moi, on va aller danser sur le bord de la petite rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada « Viens avec moi » Et avec moi, on va s'envoler Aller jouer avec les anges Et comme des étoiles filantes Et déchirer le firmament Et les jours fous Et la terre retourne En attendant Laisse-toi porter par ma vie Et la terre retourne Et la terre retourne Et la terre retourne Et la terre retourne En attendant Et la terre retourne 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis souvent ça se donne sous forme d'ateliers, donc c'est des ateliers interactifs, on a deux chargés de projets en intégration qui donnent ces ateliers-là, pas seulement à l'interne dans les entreprises, mais également parfois on en donne dans les universités ou bien dans des conférences, des colloques. Donc c'est des ateliers qui sont très intéressants, les gens embarquent beaucoup quand on donne ces ateliers-là, c'est vraiment le fun et intéressant. Parce que c'est clair qu'il y a un certain manque d'éducation par rapport à qui nous sommes, par rapport à nos droits qui sont différents, ça c'est bien certain. Si une compagnie serait intéressée à avoir une formation de sensibilisation culturelle comme ça, est-ce qu'il y a des frais, comment ils doivent procéder? Ça dépend du chaînement et de leurs besoins. Donc des fois c'est des besoins plus à l'interne, plus grands qu'ils ont, qu'ils veulent vraiment changer, se positionner stratégiquement par rapport à les réconciliations. Parfois c'est juste, puis nous on est mieux quand une entreprise y va plus en profondeur, mais sauf qu'on est là également pour donner des ateliers de sensibilisation. Donc il s'agit juste de nous envoyer un courriel à un partenariat, on a une adresse sur notre site web où ils peuvent aller chercher, puis nous on fait une rencontre exploratoire avec eux autres pour voir c'est quoi exactement leurs besoins. Et puis bien parce que des fois il faut peut-être adapter un petit peu l'atelier, donc c'est ça. Mais on a un atelier qui se donne gratuitement de sensibilisation qui est général, mais si on nous demande d'adapter, à ce moment-là il y a des frais qui peuvent être entrecourus. Puis normalement cet atelier-là se donne à l'intérieur de notre offre de service aux entreprises. C'est vraiment, vraiment intéressant. Le 13 et 14 mars dernier à Gatineau, vous aviez eu un forum régional. Qu'est-ce qui est sorti de ce forum-là? Comment ça s'est passé? C'est vraiment intéressant. On a eu justement comme des ateliers en sécurisation culturelle, en sensibilisation aux réalités autochtones. On a eu également des personnes de service Québec qui sont venus nous parler de statistiques un peu du marché du travail. Également de leur service aux entreprises. On a eu des témoignages de personnes qui étaient plus éloignées du marché du travail puis qui sont maintenant en emploi. Des personnes de Premières Nations, Anishinaabé, de la communauté de Barrier Lake. Et puis on a également échangé avec des entreprises sur les obstacles qui sont vécus quand ils intègrent des Premières Nations sur le marché du travail. Donc on avait la Banque Nationale, The Quality Construction de la communauté de Kitigan-Zibi et également Rehabex avec cette entreprise-là de plus. Donc on avait comme des panels pour des entreprises, mais également des panels pour des témoignages de personnes de Premières Nations. Donc c'était vraiment intéressant. On a eu un beau taux de participation aussi. On a eu quand même, je pense, comme une centaine d'inscriptions et de personnes qui ont participé, une soixantaine d'entreprises et puis une vingtaine de personnes des communautés participantes. Donc c'était quand même, oui, c'était quand même bien. Puis nous, bien tu sais, ce qu'on veut faire avec ces forums-là, puis ce dont on s'attend comme retombée, c'est vraiment d'améliorer la communication entre les acteurs de l'employabilité. Oui. De mettre en commun aussi les expertises de chacun des acteurs qui sont impliqués dans l'employabilité de Premières Nations. Et puis, bien tu sais, de répondre aussi à des besoins qui sont non répondus. Donc, puis on aime ça pouvoir regarder aussi, collaborer pour le développement économique de nos communautés et de nos Premières Nations en milieu urbain. Oui, oui, parce que si une entreprise fleurie, elle engage des gens, les gens ont plus d'argent à dépenser. Donc, c'est toute une roue qui est toute liée. Donc, en terminant, s'il y a des gens qui aimeraient rejoindre la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec Labrador, en fait, soit que vous étiez quelqu'un qui cherchait un emploi, qui aimerait participer à une formation, démarrer une entreprise, ou vous êtes une entreprise qui aimerait engager des Autochtones et peut-être par le fait même avoir une formation de sensibilisation, on vous invite à aller, moi je dirais, le site web de la Commission, Wanda? Oui, tout à fait. C'est tout là. Tout ce que tu viens de nommer, c'est dans notre site web de la CDRHPNQ. Donc, ça va être le cdrhpnq.qc.ca. Alors, Wanda, c'était un grand plaisir de t'avoir à couler bonjour aujourd'hui. Kitchi miigwetch, Janesh Komitin. Kitchi miigwetch, de m'avoir invitée, ça m'a fait un grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Kwe, bonjour, avec Sophie-Claude Miller. Alors, comme vous le savez, je suis seule cette semaine, mais c'est vraiment un grand plaisir cette semaine de m'entretenir avec deux invités qui sont aussi des amis, Marco Collin et Xavier Huard. Marco est un acteur, auteur et metteur en scène, donc il fait partie des productions Menwin Dagen et signe le texte et la mise en scène de Machine Gun. Ensuite, Xavier Huard est le co-directeur artistique des productions Menwin Dagen. Bonjour à vous deux, Kwe, Kwe. Bonjour. Kwe, Kwe, Kwe. Donc, là, aujourd'hui, on se parle parce qu'il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour vous. Entre autres, au Théâtre des écuries, il va y avoir le Festival des autochtones qui prennent place du 11 au 21 avril à Montréal. L'objectif de ça, c'est de faire rayonner la diversité et l'art autochtone. Donc, il y a vraiment plusieurs événements différents. Il va y avoir de la lecture, il va y avoir du récit vivant. Est-ce que vous nous parlez un peu plus de qu'est-ce que vous allez proposer comme programmation au Festival des autochtones, au Théâtre des écuries? Vas-y. Parfait. En fait, c'est ça. Les autochtones, c'est un festival de théâtre. Ça va y avoir des pièces de théâtre qui vont vous être présentées. Des pièces qui ont déjà eu un certain succès, surtout à l'extérieur de Montréal. Mais, elle ne veut pas si on a réussi à avoir ce succès-là à l'extérieur de Montréal en tournée au Canada et au Québec. C'est parce qu'il y a eu un public qui était derrière nous dès le départ. Ça, c'est un public montréalais. Ça fait qu'on vient un peu, c'est un retour du balancier. On vient leur représenter toutes ces pièces-là. On est content d'avoir pu partager un peu partout. Puis, en même temps, comme on veut faire ça en grand, on s'est dit, tant qu'il y a à faire un festival de théâtre et de faire des pièces, il faut que ce soit un prétexte pour créer un plus gros rassemblement encore. Donc, c'est pour ça qu'on invite des artistes, qu'on veut discuter avec eux, qu'on fait des événements parallèles. On a mis le maximum d'événements qu'on pouvait mettre dans le temps du festival qu'on avait parce qu'on voulait faire ça en grand. Il y a d'ailleurs trois troupes étudiantes de jeunes, trois troupes autochtones, même une gang de jeunes alloctones qui s'impliquent là-dedans. Ça fait qu'on essaie vraiment de faire quelque chose d'hyper rassembleur pour tout le monde. Mais il y a vraiment une offre pour tous à ce moment-là. Tant les Autochtones que les non-Autochtones friands de culture autochtone, ils vont trouver leur compte. C'est ce qui reflète un peu notre identité à nous, Mélan Taguane. Parce que nous, déjà notre trio, il y a Charles qui n'est pas là avec nous, mais il est toujours dans nos cœurs. Oui, Charles Bender. Oui, c'est ça. Toujours est-il que c'est un prétexte aussi pour mettre notre carte de visite aux Autochtoneries, car maintenant, on est une compagnie qui est résidente là-bas. Et pourquoi l'Autochtonerie, c'est d'inventer un lieu qui permet justement de se questionner sur notre relation, de dire que oui, il y a une forme de théâtre autochtone qui est la nôtre dans notre compagnie, mais il y en a tellement d'autres. Parce que dans nos cultures, le théâtre est un peu partout, l'art est un peu partout, que ce soit la sculpture, la peinture, les chants, les arranges, le théâtre. Donc, il y a toujours ce petit côté-là qui existe, mais nous, on veut partager ça avec tout le monde dans un lieu qui est un lieu de partage, mais surtout qui est un lieu d'inclusif parmi les moments en trouble qu'on passe dans notre société maintenant. C'est bien dit, ça paraît que tu as une bonne plume, Marco. Ouh, 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 ouh! Je parlais une plume pour écrire, mais je ne juge pas, les plumes, c'est tout correct. Parce que oui, c'est... Mais les affections, c'est justement un prétexte de montrer c'est qui nous sommes aussi. On est farceurs, puis on n'a pas peur de l'autodérision, puis c'est de garder les canaux de communication ouverts, parce qu'aussitôt qu'on arrête de parler, c'est là qu'on s'éloigne beaucoup, beaucoup, puis ce n'est pas ça qu'on veut, au contraire. Oui, non, c'est de prendre sa place, puis d'utiliser la scène aussi, prendre notre place sur scène. Si on ne la prend pas, il y a d'autres gens qui vont monter sur scène, c'est bien ça, hein? Dans les divers projets, les différentes pièces que vous présentez, il y a plusieurs Autochtones, mais il y a aussi des non-Autochtones avec qui vous travaillez. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler avec des non-Autochtones dans les projets de Menon Dagen? La mission de départ de la compagnie, quand on a cofondé il y a neuf ans la compagnie, le collectif était la majorité autochtone, donc en soi, c'était logique que ce soit une compagnie autochtone, qu'on cofonde une compagnie autochtone. Ceci dit, il y avait des artistes comme moi, qui suis alloctone, qui faisaient partie du collectif, donc la décision a été prise d'intégrer dans la mission même de Menon Dagen de créer un théâtre dans lequel on inclut les artistes qui ne sont pas autochtones. Donc c'est vraiment l'idée que le théâtre est un outil où est-ce qu'on... que ce soit sur scène, que ce soit dans l'équipe de conception, que ce soit dans la salle, c'est des groupes qui sont alloctones et autochtones, puis c'est ça le défi. Puis on pense que cet agora théâtral-là, cet outil social-là qu'on a de se rassembler, de se raconter des histoires, bien de le faire ensemble entre artistes qui sont de diverses origines, qui viennent de partout dans le monde, mais qui peuvent provenir aussi de toutes les Premières Nations du Québec, du Canada, des Québécois comme moi, que si on se met ensemble pour transmettre une parole, bien il y a quelque chose d'important qui peut se dégager de ça, de quelque chose qui est signifiant autant pour un artiste alloctone comme moi, qui s'épanouit tout autant dans un processus de création, même s'il s'agit d'une dramaturgie autochtone, d'un metteur ancien autochtone, puis d'une majorité d'artistes autochtones. Donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est au-delà des messages, des pièces qui sont extrêmement porteurs, il y a un message général derrière ça, qui est de créer un endroit où est-ce que justement, on n'est pas dans un contexte de conflit ou de tragédie, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour créer des échanges, la rencontre, quelque chose qui est vraiment intéressant pour tout le monde qui va vouloir venir participer. Oui, c'est juste. C'est un endroit aussi qu'on ne veut pas aller seulement en surface, comme ça arrive bien souvent. Oui, on est ensemble, on est contents et tout ça, mais ce qu'on aime, c'est vraiment, on y voit des places que des fois les autres ne veulent pas aller. Peut-être à cause que je suis autochtone, oui, mais on se pose des vraies questions qui sont frontales et on développe là-dessus ce qui amène des réelles discussions tant en dehors de la scène que sur scène et même derrière la scène parce que la créativité se mêle ensemble, puis il y a un échange qui se crée de là le médium des arts vivants qui est un médium de communication. J'aime ça dire ça. Puis le fait que justement vous faites la promotion des arts de la scène, etc., il y a quand même les gens qui s'impliquent avec vous, il y a des gens qui sont des acteurs connus, établis et renommés, puis il y a des gens qui sont peut-être un peu moins, peut-être moins acteurs ou comédiens à un niveau professionnel, qui sont peut-être plus dans leur début de carrière. Ils ont aussi une opportunité de se développer puis de créer artistiquement avec vous, c'est bien ça? Bien, moi je te dirais que oui, dans la mesure où est-ce que, bien pour moi quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de quelqu'un qui m'ouvre la porte, qui me permette de rentrer dans le domaine, puis je pense que nous étant une des rares compagnies autochtones, je pense que c'est un petit peu un devoir qu'on s'est donné d'amener des gens ou leur donner la chance de venir essayer ou de découvrir leur art qui des fois qui est caché. Mais donc ça leur permet d'avoir un endroit qui est propice à se développer en tant qu'artiste, puis surtout à vouloir s'exprimer sur qui ils sont. Parce qu'on ne se cachera pas que pendant longtemps, on était représentés par rapport aux yeux des autres. Et c'est ça ce qui permet de voir des gens tant devant que derrière la scène, ça permet à des jeunes qui croyaient que le possible était impossible avant de dire que oui, ça se peut. Il y a des Autochtones qui sont sur scène, qui travaillent avec des Blancs, qui parlent le même langage, qui développent un code commun. Donc il y a un petit peu ça dans notre travail ici, d'amener les jeunes à prendre leur place, puis d'avoir leur place. Puis aussi le fait de travailler avec des gens comme vous, tant Charles Bender, toi Xavier Huard, et toi Marco Collin. Les trois, vous êtes vraiment établi, vous avez eu des grands rôles, soit au théâtre, à la télévision. Donc ça amène une expérience concrète pour ces gens-là qui peuvent être intéressés par ça. Est-ce que le milieu du théâtre est une chasse gardée ou c'est vraiment, vraiment ouvert à tout le monde? Le milieu du théâtre, ce qui est difficile en ce moment, c'est de trouver le financement pour faire des productions. C'est triste à dire, mais c'est des gros défis. Ce n'est pas une industrie en soi, dans le sens que c'est, tu sais, Menin Taguan, c'est un OBNL. Donc l'écologie artistique est différente. Ça fait que c'est une place où est-ce que c'est surtout un lieu de ralliement de beaucoup d'artistes. Les jeunes artistes qui vont commencer, ils vont avoir de la place peut-être dans les milieux théâtrales plus établis. Il y a une certaine ouverture dernièrement, une certaine, on pourrait dire un intérêt ou une sympathie relativement nouvelle. Il y a comme une vague de sympathie envers les artistes autochtones qu'on a pu constater récemment, peut-être depuis les 4-5 dernières années, peut-être un peu plus. Tout à coup, tout le monde est intéressé du jour au lendemain. Tout le monde veut son autochtone. Oui, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais tu as pris les mains de ma bouche. C'est comme je disais avec notre invitée précédente, avec « Oui, bonjour, on dit les choses diplomatiquement, mais on appelle un « church ». Bref, ça pour dire qu'en dehors de ces milieux-là, s'il y a des artistes qui sont des metteurs en scène ou des auteurs, pour tous les auteurs, les metteurs en scène de la relève, c'est plus difficile. Ils ne veulent pas, ils vont avoir des gros défis. Ça, c'est vrai pour tous les artistes. Il y a quelque chose aussi qui peut venir donner cette impression de chasse-garder-là, mais il y a aussi encore des plafonds verts, moi, je pense, à casser, à briser. Puis ça, il faut le faire, puis c'est dans les milieux qui ont les moyens. Puis il y a certains de ces institutions-là qui le font, reconnaissons-le, mais il ne faut vraiment pas arrêter, selon moi. Il y a aussi le fait que, oui, quand je parlais avec les autochtones, on a voulu ramasser, ramasser, amasser le plus de talent possible. Les autres compagnies, il va y avoir Émilie qui va être là avec nous, il va y avoir Soleil, il y a Dave qui fait une lecture avec… Oui, Dave Jennings. …d'Andina qui fait une lecture avec une Québécoise qui s'est posé des questions suite à ce qui s'est passé avec Kenathan et Slab, donc il a écrit un texte par exemple. Eux vont parler de dramaturgie autochtone, on va parler de danse contemporaine et culturelle. Il y a tous les thèmes qui changent. C'est pour ça qu'on appelle, ce qui est intéressant, que c'est un art vivant, parce que nous, on se définit, on se redéfinit par rapport à la couleur qu'on nous avait donnée, aux mots qu'on nous avait mis dans la bouche, puis là, on essaie, comme je disais, de faire du théâtre communément, un théâtre commun ensemble, en essayant, comme tu dis, de dire les vraies choses. Moi, j'ai tout le temps dit, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en autant qu'on puisse discuter, je pense que c'est un endroit où est-ce qu'on peut le faire encore, espérons-le encore longtemps. – Oui, certainement, parce que c'est important d'avoir des divergences d'opinion, puis de l'exprimer d'une façon le plus diplomate possible, le plus agréable possible. C'est très important, parce que non, ce n'est pas uniforme. Même au sein de l'autochtonie, spécifiquement aussi, ce n'est pas uniforme. Il n'y a pas personne qui… On ne pense pas tous pareil, puis on ne perçoit pas l'art non plus de la même façon. Puis c'est… Comment est-ce que vous avez fait le choix des pièces? Parce qu'il y a la lecture que tu parlais avec Dave Janis et Geneviève Vélil. Il y a ensuite Majinique Gann, je présume, qui est le livre que Marco t'a signé. Il y a après ça, Outey, récit d'un survivant avec Omar Saint-Onge. Il y a Mononcle-Jules, interprété par le marionnettiste et auteur Jocelyne Sioui. Comment est-ce que vous avez fait la sélection de ces pièces-là pour… Comment vous avez choisi vos partenariats et vos alliés? Je te dirais qu'autochtonie, c'était pour faire notre rentrée aux écuries, mais dans le cycle, c'était rendu à Machiniken de le diffuser. Parce que la prochaine pièce, Charles est en création, Xavier aussi, il va être en création aussi éventuellement. Donc, il y avait Machiniken que j'avais écrit, qui était rendu à être diffusé ici à Montréal, parce qu'on l'avait fait à l'extérieur. Donc, ça raconte l'histoire d'une grand-mère qui va remettre un livre, Machiniken, ça veut dire un livre, qui va remettre ça à sa petite-fille 20 ans après la disparition de son père. Donc, c'est une grand-mère qui réunit sa famille pour apporter des vérités. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est sa vérité? Donc, ça va falloir venir pour le voir. Mais moi, artistiquement, ce que j'ai choisi, c'est de faire jouer tous les Autochtones par des Blancs et tous les Blancs par des Autochtones et la diversité. Donc, ça donne que j'ai une orugoyenne, une Autochthone, un artiste du Burkina Faso, qui, eux, vont discuter ensemble dans une identité qui n'est pas la leur. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir se questionner réellement sur scène, même après avoir répété pendant plusieurs semaines. C'est vraiment intéressant parce que, justement, suite aux réflexions qui étaient venues, suite au spectacle de Canada, le fait de qui doit jouer qui est toujours d'actualité. et ça, tant au cinéma, à la télé et au théâtre, bien sûr. Donc, ça va donner des réflexions très certainement très intéressantes. Il y a aussi, il y a des activités en marge aussi où est-ce qu'il va y avoir des discussions sur la dramaturgie autochtone, justement avec Émilie Monet, Oeira Nina et Soleil Launière. Ensuite de ça, il va y avoir une discussion sur la danse contemporaine et culturelle avec Arosane Gros-Louis et Catherine Boivin. Et les 16, 17, 18 avril, l'artiste-peintre Jacques Néouachiche va créer une oeuvre au Café des Écuries pendant trois jours. Donc, ça va être une performance que les spectateurs vont pouvoir admirer en direct. Avant d'aller voir au show. C'est ça. Et une petite surprise, Jacques nous réserve un petit quelque chose pour le 18 avec son oeuvre. C'est quoi? Il faut lire pour le voir. Donc, le 18, ce serait vraiment une belle journée à retenir. Il va y avoir quelque chose de spécial avec Jacques Néouachiche. OK, c'est bien noté. Alors, les gens qui ne connaîtraient pas les productions Men & Tuggin, comment on fait poursuivre vos actualités? Est-ce qu'on va sur votre page Facebook, votre site Internet? Oui, exactement. Vous pouvez aller sur notre site Internet, notre page Facebook, sur le site des Écuries aussi, le Théâtre aux Écuries, comme c'est là qu'il y a lieu le festival. Vous pouvez appeler directement à la billetterie du théâtre si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, si vous voulez venir à plusieurs, si vous n'êtes pas certain, s'il reste des billets. La majorité de toutes les activités qui sont en parallèle sont gratuites. Puis, pour ce qui est des billets, bien, on a quand même des prix vraiment compétitifs. Puis, il y a aussi, je crois, il reste des billets pour le vendredi. Dis ton prix. Donc, vendredi, tu peux... Le 19. Le 19. Le 19 avril, pour la dernière de Men & Tuggin, vous pouvez déterminer vous-même le prix du billet que vous allez payer pour la représentation. S'il reste des billets, il doit en rester quelques-uns. Et si je pourrais dire, le 20, ça va être la journée où on a deux représentations d'outil dans la même journée, qui va être entrecoupée par un moukushan qu'on aime bien manger chez les Zotactone. Ça va être un repas à saveur avec des viandes sauvagines, je te dirais. On vous garde le secret par la chef soinage qui va être avec nous. Ah oui! On a voulu ratisser large, de même qu'on a la collaboration aussi. On remercie beaucoup le théâtre des écuries, même si on est avec eux. Il nous offre un soutien incroyable. Le théâtre de la rébuque de Jonquière, qui est en collaboration avec nous autres. Mais aussi Musique Nomade, qui a embarqué dans l'aventure pour nous donner des playlists pour qu'on mette une ambiance autochtone. Comme on dit, c'est vraiment une prise de possession totale du territoire, de notre territoire commun, du théâtre des écuries qui devient notre pays à ce moment-là. Et nous, on va arriver à un découvreur, si vous voulez. En bon colonisateur, Marco! Indianisateur! Indianisateur, j'aime ça, j'aime ça! Je pense que cette semaine, on n'arrête pas d'en sortir des mots comme ça. Bien, c'est bon, ça va prendre un lexique menwendagin bientôt. En fait, on prévoit l'année prochaine dans le dictionnaire de la voie cinétique. Alors, juste en terminant, ceux qui voudraient voir, aller regarder leur site web ou leur page Facebook, c'est Productions au pluriel, M-E-N-U-E-N-T-A-K-U-N. Marco Collin, Xavier Huard, merci beaucoup, Janusz Kmitin. Merci d'avoir pris le temps de parler avec nous à Couébonjour aujourd'hui, puis on vous souhaite le meilleur pour les autochtonneries aux écuries qui prend place du 11 au 21 avril. Merci. M'achetez, bonsons, de prévox, c'est Campagne, 읽 h immunity, red, c'est Sous-titrage ST' 501 Virgin trees are growing up Immaculate generations Same breath, same waistline It's divine harmony of planted philanthropy But in reality, humans are colonizing trees and ranting of disease These eco-justice systems are ringing off the hook Because the forest fires need to burn And we've been mistook to prevent them from their yearning Journey Red is the color that we grow Red is the force of our sorrow Those little pine beetles are keeping up the work The little pine beetles are living as they were All alone and have always been But we don't live the same anymore What's at the core? Humans are fucking essential land with artificial implantation Not letting forests be pure in a red regeneration Recomposing the picture is a clear-cut illusion Not letting decomposition inject a transfusion For new life Pillage trees infested Pillage trees infested Make sterile grounds That are habitat to animals That struggle for balance Is there truth in a logging proof? Dogma that amends this dying game Finding ways to take this heart And turn it into personal gain For the papers that we're making And the things that were taken From this land From this land This earth Red is the color of fire Red is the color of desire Red is the forest-style fever Red is the demolition lever Red is the color that we grow Red is the force of our sorrow 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 Alors, on écoutait la douce voix de Mo Clark avec sa chanson « Red ». Mo Clark, cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était une thématique métier. Je parle souvent de ceux qui sont questionnables, mais ceux qui ne sont pas questionnables, qui sont vraiment originaux, qui sont des vrais métiers, sont tout aussi pertinents. Donc, Mo, elle vient de la Rivière-Rouge, elle est partie de la nation métier de l'Alberta. Et donc, elle est une performeuse bispirituelle. Elle fait aussi du spoken word, donc elle va faire du slam. Elle est aussi une activiste et elle écrit des chansons, elle joue du tambour. Donc, Mo Clark, une autre métier bien importante dans la communauté, et elle est assez active dans la communauté de Montréal. Donc, là, vous savez, j'en avais glissé un mot la semaine passée rapidement. Lundi, le 8 avril, on le sait, on en entend parler beaucoup, mais c'est l'éclipse solaire. Donc, il y en a plusieurs qui parlent de l'éclipse du siècle. Donc, c'est vraiment un événement historique. Comme on sait, ça va se dérouler, la prochaine va être vraiment dans une centaine d'années. Donc, c'est réellement ça. Donc, n'oubliez pas d'avoir vos lunettes vraiment pour l'éclipse. Ils sont certifiés ISO 12312-2.2015. Assurez-vous de faire ça, parce que n'importe quelle lunette ne fonctionnerait pas, pourrait vraiment endommager vos yeux. Et aussi, ne pas utiliser vos caméras pour filmer, parce que la lumière peut quand même abîmer vos yeux et peut abîmer votre caméra. Cela dit, j'ai vu sur les internets que la chaîne Météo Média vont faire un direct sur leur page Facebook. Donc, eux, ils ont des caméras spécifiques pour ça. Donc, vous pourrez le regarder. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez pouvoir le regarder en virtuel, là. Et si vous sortez de votre bureau ou si vous avez congé avec les enfants, il y a des événements à Montréal, entre autres, dans le Vieux-Port de Montréal, près du Centre des sciences. Et sinon, l'Orchestre métropolitain organise au Parc Jean-Drapeau. Il va y avoir un concert, mais aussi, il va y avoir des astronomes, dont une dame astronome, Inou, dont le nom m'échappe pour l'instant, mais je sais qu'elle va être là. Donc, ça, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, il y a des négociations assez importantes qui ont eu lieu récemment. Récemment, là, on parle vraiment des... C'est la communauté Mi'kmaq de Gaspègue et le gouvernement du Canada qui ont annoncé plus tôt cette semaine l'accord de réconciliation. Donc, c'est la signature de l'accord de réconciliation de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon. Donc, ça, c'est en Gaspésie. Si vous regardez sur Google Maps, le parc Forillon est un très grand parc national. Donc, c'était... Ça a été tenu lors d'une salle, dans une conférence, dans la salle communautaire de la nation. Et donc, Guespeg salue Parc-Canada pour sa reconnaissance du peuple Guespegagouagui. Je suis désolée pour mon Mi'kmaq, je dois pratiquer un peu plus. En tant que gardien du territoire et l'importance de l'implication dans la gouvernance de celui-ci, nous ne pouvons pas changer les événements du passé, mais nous pouvons continuer à travailler ensemble pour veiller à ce que la nation Mi'kmaq de Guespeg demeure gardienne des terres et des eaux de son territoire ancestral sacré. Donc, on peut en voir plus, si vous voulez voir le communiqué de presse pour cette entente historique, vous pouvez aller sur la page Facebook de la nation Mi'kmaq de Guespeg. Ensuite de ça, on a eu la suspension des travaux de négociation de la nation Atikamek. Donc, les travaux de négociation territoriales globales sont présentement suspendus et ça pour une durée indéterminée. Ça aussi, ça a été diffusé par voie de communiqué. Et donc, ça concerne toutes les négociations, secrétariats, archives et territoires. Et donc, ils disent qu'ils sont assez déçus, mais la décision, les travaux de cette négociation-là sont cruciaux pour l'avenir de la nation Atikamek, pour la défense des droits ancestraux, le titre territorial, et pour mieux positionner leurs intérêts, a déclaré Constant Ouachif, grand chef de la nation Atikamek. Donc, en terminant, on espère vraiment que vous allez prendre soin de vous lors de l'éclipse. On espère que vous allez participer aux autochtones, aux écuries. Et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine en compagnie d'Alexis, bien sûr. Donc, ici, Sophie-Claude Miller pour Coué bonjour à la recherche Sylvestre des Terres et Lerguérin, et à la régie Mathieu-Tessier. C'était Coué bonjour. À la semaine prochaine. Kitchi miigwetch. Wadjet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501